OpenAI a très récemment sorti son nouveau modèle de langage GPT-4O et les réactions ne se sont pas fait attendre. Il y a eu beaucoup beaucoup de contenu sur internet pour prévenir de sa sortie mais est-ce que vous connaissez réellement les meilleures utilisations à faire de GPT-4O ? Je ne pense pas, c'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer 17 démonstrations de GPT-4O que ce soit en fonctionnalité d'appel avec la visio et la caméra d'activé ou simplement par tchat vous allez voir que les possibilités sont nombreuses et j'ai donc sélectionné les meilleures démonstrations que j'ai trouvées ces derniers jours. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer pas mal de cas d'utilisation de GPT-4O ce nouveau modèle de langage très puissant proposé par OpenAI qui est bien par ailleurs totalement gratuit en ce moment. Même si vous ne possédez pas d'abonnement premium à OpenAI vous pouvez tout simplement bénéficier de ce modèle de langage. Bref, juste avant de commencer la vidéo je vous invite à récupérer mon ebook qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024 à vous inscrire à ma newsletter dans laquelle je partage beaucoup d'actualités et beaucoup de cas concrets d'utilisation d'IA pour décupler sa productivité au quotidien dans son activité digitale et nous on est parti sans plus attendre pour débuter cette vidéo avec la première démo. Il faut comprendre que le O dans GPT-4O signifie omnimodal c'est à dire qu'il va très bien prendre en compte le texte, l'audio et la visio ce qui va décupler sa compréhension du contexte et on notera une nette amélioration des variations de la voix comme en témoigne cette démonstration. My friend Barrett here, he's been having trouble sleeping lately and I want you to tell him a bedtime story about robots and love Oh, a bedtime story about robots and love ? I got you covered Gather round Barrett Once upon a time, in a world not too different from ours there was a robot named Byte Byte was a curious robot On peut donc entendre que l'utilisateur suggère à ChatGPT de raconter une histoire et on peut voir directement pour entendre des émotions dans la voix de ChatGPT chose qu'il y avait très peu avant mais ce n'est pas tout il pourra aussi prendre d'autres intonations Vous avez vu qu'ils ont demandé d'ajouter de l'émotion dans la voix quelque chose d'un peu plus dramatique, d'un peu plus sensationnel mais ils en rajoutent une couche en disant non non, je veux réellement que tu prennes quelque chose qui se rapproche d'un réel narrateur Vous avez compris qu'avec cette première démo je veux simplement vous montrer qu'on pourra faire prendre n'importe quel type d'intonation à ChatGPT et évidemment, ça, ça va humaniser la voix d'autant plus qu'on aura un très court temps de réponse entre 200 et 300 millisecondes de temps de réponse pour répondre à vos questions et sachez qu'un humain répond entre 200 et 500 millisecondes à une question très simple du genre par répondre par oui ou non mais avec une bonne compréhension du contexte et une capacité à gérer plusieurs fois on pourra faire aussi de la traduction en temps réel regardez ce passage Hey, how's it been going? Have you been up to anything interesting recently? Hey, I've been good. Just a bit busy here preparing for an event next week. Can you tell me anything about it? That sounds really interesting. Une traduction en temps réel permise par ChatGPT de l'anglais à l'espagnol avec un temps de réponse très faible et une compréhension du contexte parce que expliqué en amont Alors, est-ce que ChatGPT peut différencier deux voix? Je pense probablement que oui mais ce qui va surtout l'aider c'est que l'un parle en espagnol et l'autre en anglais Et si vous avez déjà vu des démonstrations de GPT-4O vous êtes tout simplement obligé d'être passé par cette vidéo en réalisation avec Be My Eyes et GPT-4O ou est-ce qu'un malvoyant va tout simplement utiliser ChatGPT pour pouvoir se repérer avec des descriptions Écoutez décrire des canards c'est bien beau mais quelque chose qui va s'avérer très utile c'est ce passage où est-ce que l'utilisateur va tout simplement demander à ChatGPT de repérer un taxi et lui dire à quel moment il faut faire signe et regarder cela c'est assez impressionnant parce que ça va assez vite Est-ce que c'est scénarisé ? Je ne sais pas mais en tout cas je pense très fortement que la vision et la capacité de vision de GPT-4O permettra ce genre de choses détecter un élément dans une vidéo de façon très rapide parce que repérer un taxi pour une IA qui va voir des images déjà il faut mettre l'accent sur certains détails mais surtout il y a une question de timing parce que le taxi il roule et c'est en direct c'est en temps réel et donc très précis et ça pourra permettre ce genre de choses et évidemment laisse place à la créativité pour savoir ce qu'on pourra faire de plus et tout à l'heure je parlais d'émotion et bien regarder cette démo où est-ce qu'un utilisateur va tout simplement demander si sa blague est ringarde c'est un petit peu c'est un petit peu On ne va pas juger la blague, mais surtout les émotions que procure dans sa voix TchadGPT. Évidemment, le rire de TchadGPT. Alors, il y a beaucoup plus de compréhension que ce qu'on pense en termes de conversation avec un humain. Avant, ça s'arrêtait simplement à déchiffrer des mots dans des phrases et construire une réponse qui sera lue, entre guillemets. Mais là, on va intercepter beaucoup plus de choses. Ah, là, c'est censé être drôle, on va rire. Enfin, c'est assez précis quand même. Et je ne sais pas vous, mais moi, entendre TchadGPT rire, c'est quand même un petit peu impressionnant de se dire qu'on pourra aller beaucoup plus loin que ce qu'on pense en termes d'émotions dans une voix et avec l'IA. À présent, vous n'êtes pas sans savoir que TchadGPT avec GPT4O a une bonne compréhension du contexte et même si des petits détails peuvent laisser suggérer de grosses choses, voilà, il va intercepter tous les contextes. Et regardez cette démonstration, il a bien compris qu'il y avait un anniversaire. Et ça va aller un petit peu plus loin que ça, vous allez voir. Tout d'abord, passage très intéressant, on a un petit moment de réflexion de TchadGPT où est-ce qu'on entend clairement que TchadGPT réfléchit et ensuite en juge avec la bougie sur le gâteau qu'il y a sans doute un anniversaire. Il rajoute même une petite blague en disant « est-ce que c'est vraiment un anniversaire ou est-ce que c'est un prétexte pour manger un gâteau ? » Des petits détails qui font toute la différence et qui vont humaniser une conversation. On a le droit à un petit chant de TchadGPT. Et je pense qu'il y a de quoi bien rire quand on aura ce genre de conversation. Se faire souhaiter son anniversaire par TchadGPT c'est bien beau mais je pense que quelque chose qui sera beaucoup plus intéressant à l'avenir ce sera tout simplement l'application TchadGPT qui va nous permettre d'avoir un partage d'écran et directement TchadGPT intégré et pas seulement sur une page web et ça va nous permettre de pouvoir travailler efficacement. Ici on a l'utilisateur durant la conférence qui a présenté GPT 4.0 qui va tout simplement lui envoyer le code et lui demander plus d'informations à propos de celui-ci. Mais il n'a pas partagé son écran. C'est ensuite qu'il va le faire. Hey there, how's it going? Yeah, it's going really well. I was wondering if you could help me with a coding problem today. Of course, I'd love to help you out. What's the coding problem you're dealing with? Okay, I'm going to share with you some code. One second. Sure thing. Take your time. Okay, so I just shared some code with you. Could you give me a really brief one-sentence description of what's going on in the code? This code fetches daily weather data for a specific location and time period smooths the temperature data using a rolling average annotates a significant weather event on the resulting plot and then displays the plot with the average, minimum and maximum temperatures over the year. Déjà très intéressant. On peut voir que ChatGPT comprend évidemment très très bien le code mais ça, c'est pas nouveau. GPT 4 le faisait très très bien également mais ça va changer tout simplement le processus de travail avec l'application directement ouverte. Un copier-coller et voilà. ChatGPT a directement l'information. Code, there's this function foo. Can you describe to me what the plot would look like if I had versus didn't have this function? Sure. The function foo xy takes in a data frame x containing temperature data and a window size y for calculating the rolling mean. It smooths the average temperature, minimum temperature and maximum temperature columns by applying a rolling mean over the specified window. With the foo function, the plot would show smoother temperature lines because the rolling mean reduces the noise or fluctuations in the data. Awesome. On pourra donc s'aider de ChatGPT directement en codant. Alors moi, ce n'est pas mon cas mais si jamais vous, vous faites du code, ça va être super intéressant. Mais autre chose qui va être très intéressant, c'est tout simplement le partage d'écran réel. Là, l'utilisateur a tout simplement partagé son écran à ChatGPT et ChatGPT peut voir en direct tout comme avec la caméra et le téléphone mais simplement sur l'écran. Et ils pourront du coup faire quelque chose de très intéressant, analyser par exemple un graphique juste ici. Écoutez ça. Qui dit partage d'écran dit beaucoup de possibilités. Et ça, on va le voir avec la démonstration que je vais vous montrer où est-ce que ChatGPT va assister directement à un meeting, à une visioconférence. Et là, ça complique un petit peu la tâche. Peut-être que là, il y a 4 personnes qui vont parler un petit peu en même temps et qui vont également, pourquoi pas, lancer des informations avec une qualité qui n'est pas au top. Vu qu'avec une visioconférence, ce n'est pas non plus quelque chose en 4K, etc. ChatGPT va devoir déterminer qui dit quoi et retenir ces informations et le résultat est bluffant. Je vous passe rapidement les détails, mais en réalité, ici, ils débattent sur le fait qu'un chat, c'est mieux qu'un chien, etc. Tout le monde balance ses arguments, mais ChatGPT va trancher la poire en deux en résumant qui a dit quoi. C'est un point intéressant. Ça semble qu'on a un débat classique d'enfants-versus-cats ici. Je vois l'appel de l'autre. D'enfants sont superloyal et sont greats compagnons. Mais les cats ont leur propre charme avec leur vie de l'indépendance et leur vie d'enfants. Qui aime les cats? Ça semble qu'Ola est plus une personne d'enfants-cats. Et qui aime les d'enfants ? Lillian m'a dit qu'elle aime les d'enfants. N'y a quelqu'un d'enfants ? Très intéressant de voir que ChatGPT a pu mettre le doigt sur qui a dit quoi durant un moment donné. Mais aussi un peu flippant quand même. Je vous cache pas. Ça me fait flipper. Alors imaginez, durant vos visioconférences, s'il y avait ChatGPT qui assistait à tout et qui pouvait résumer les gros points ou indiquer des choses qui auraient été oubliées d'être suggérées alors qu'on a partagé une fiche de ce qu'on va dire en amont. Ça pourrait être très intéressant. Mais évidemment, pour moi, le plus intéressant, ça va être par exemple durant un montage où est-ce que j'ai un bug ou je n'arrive pas à trouver une solution pour un certain problème. J'appelle ChatGPT, je lui partage mon écran comme si c'était le meilleur développeur de mes contacts et je peux tout simplement résoudre mon problème. Et la résolution de problème, ce sera la prochaine démonstration avec le fils qui va tout simplement résoudre un problème mathématique grâce à ChatGPT. Il va lui partager son écran et ensuite, il va lui demander de l'assister pour tout simplement résoudre ce problème. Et en fait, là, c'est très intéressant de voir comment ChatGPT va ne pas directement lui donner la solution mais l'orienter vers la solution afin qu'il comprenne. C'est-à-dire que ChatGPT fait preuve de pédagogie. ChatGPT va donc petit à petit lui poser des questions, entrer en matière et ensuite l'aider à résoudre le problème. Mais en amont, le père a bien dit qu'il faut que ChatGPT ne donne pas la solution tout de suite mais fasse en sorte que l'enfant comprenne exactement pourquoi cette réponse c'est celle-ci. Bref, un vrai travail de pédagogie qui va être très intéressant si jamais vous voulez vous améliorer dans un domaine donné. Et voilà, le problème est terminé. Et le simple fait de lui avoir dit je veux que mon fils comprenne en réalité le problème et qu'il n'obtienne pas la solution c'est très intéressant parce que ça a mis l'accent sur la pédagogie alors que ChatGPT aurait pu très simplement lui donner la réponse en approximativement deux secondes. Prochaine démonstration, on est sur Greg Brockman qui va tout simplement prendre deux téléphones et prendre deux GPT 4O pour les faire communiquer ensemble. Et là, ça va être intéressant parce que l'un des téléphones va avoir la capacité de vision, il va activer la caméra sur l'un des deux appels mais l'autre n'aura pas la vision. Et en réalité, les deux IA vont être conscientes en fait qu'ils vont communiquer ensemble avec une IA et qu'ils vont devoir s'entraider pour pouvoir communiquer et décrire ce qu'il se passe. Donc l'un avec la caméra va donc décrire tout ce qui se passe autour. C'est déjà intriguée par la vibe moderne industrielle d'industrielle. On va commencer avec la personne. Peux-tu me dire plus sur leur style ? Est-ce qu'ils font quelque chose intéressant comme lire, travailler ou interagir avec le space ? La personne a un style et styliste avec leur jacket black et un coloré vert. Maintenant, ils semblent engagés avec nous, looking directement à la caméra. Their expression est attentif et ils semblent prêts à interagir. Le setting autour de eux avec ses modern et industrial des éléments adds à l'oeuvres styliste. Ils peuvent être prêts pour une conversation ou une présentation selon leur direct engagement avec la caméra. Ça a l'air pour une intrigante interagir. Je suis inquisit sur la lumière que vous avez mentionné. Peux-tu vous décrire un peu plus ? Est-ce que naturel ou est-ce qu'on unique fixations ou couleurs qui add à l'atmosphère ? Alors là, très intéressant, on a donc JPT qui a décrit l'environnement à l'autre chat GPT et ensuite Greg Brockman a tout simplement demandé est-ce qu'il s'est passé quelque chose à l'instant et oui, en réalité, il y a quelqu'un qui est apparu derrière et même si chat GPT ne l'a pas mentionné, en réalité, il a bien pris en compte cette information. Et également, voici comment Sam Altman lui-même utilise GPT 4O et selon lui, une des fonctionnalités les plus intéressantes et une façon de faire qui est très intéressante. Écoutez bien. J'ai only eu l'avui eu l'avui pour un mois de semaine mais une surprise c'est un c'est mettre mon sur dans la table en je suis dans la zone de travailler et sans changer le c'est à un autre un chanel. Je suis à un autre Je suis à un autre , à un à un d'autre clic, d'autre. Très clairement, il dit qu'il utilise les GPT-4-O comme un assistant qu'il poserait sur le bureau. Et en fait, ça lui servirait à ne pas changer les fenêtres et à ne pas aller chercher sur Google une information qu'il pourrait obtenir très facilement, simplement à l'aide de sa voix. À présent, nous allons passer à des démonstrations faites par des utilisateurs qui ne concernent pas le staff d'OpenAI. Et on va pouvoir voir que là, ça va surtout s'accentuer sur le texte car l'appel, la fonctionnalité appel n'est pas encore disponible. Ici, l'utilisateur a tout simplement importé des Google Sheets, enfin un Google Sheets en l'occurrence, pour en faire en un seul prompt beaucoup de graphiques afin de se représenter les informations de différentes manières. Et là, ce qui va être fort, ce n'est pas simplement ces graphiques qu'on pouvait faire avant, mais ça va être la rapidité avec laquelle ChatGPT va pouvoir exécuter ce prompt. Un seul prompt et un résumé complet qui, avant ChatGPT, aurait pris évidemment des heures. Quelque chose de très intéressant également, ça va être de pouvoir déchiffrer des écritures, mais ça avec une meilleure précision qu'on ne connaissait avant. Parce qu'évidemment, j'ai déjà testé de faire ça, prendre une écriture manuscrite et l'envoyer à une IA qui va visionner les images. Et la plus performante à ce jour, c'était quand même GPT-4 Vision. Et là, on a tout simplement GPT-4O qui va pouvoir nous aider sur ce genre de choses. Et évidemment, ici, comme le tout sera fusionné et sera omnimodal, on aura une meilleure compréhension du contexte et une meilleure retranscription. Et ça, c'est plutôt intéressant. Prochaine démo qui est donc très similaire. Mais là, on a quand même une écriture qui va être beaucoup plus facilement déchiffrable parce qu'un petit peu plus familière, mais quand même assez vieille. Mais on peut voir que tout a été retranscrit. Et franchement, c'est très intéressant de voir tout cela. Voilà, GPT-4O, page 1, page 2 et tout le texte. Mais alors, cette démo, elle m'a impressionné. On a un utilisateur qui a créé un fichier 3D, un fichier STL d'une table qui va tourner, enfin qui va pouvoir être modulé. Alors, bon, évidemment, c'est très simple. Je ne dis pas le contraire. Mais simplement, il faut constater qu'il a fait cela en un seul prompt depuis son téléphone. Et le tout lui a été rendu en 20 secondes à peu près. Alors, c'est très intéressant. Hop, GPT-4O va donc utiliser la fonctionnalité de Data Analyse et ensuite lui donner le fichier en STL. Pour avoir ce résultat, une table, évidemment très simple, mais c'est quand même pour dire que ça va très vite. Autre démonstration de ce qu'on pourrait faire avec GPT-4O, c'est tout simplement être sur un PDF, en train de le lire et avoir un souci pour répondre à une question, répondre à une problématique. Et là, on pourra le faire beaucoup plus vite avec ChatGPT Desktop. L'application ChatGPT qui sera sur Mac et sur Windows, directement ouverte en permanence, sur laquelle on pourra simplement faire un CTRL-V ou importer un document rapidement, afin d'avoir une réponse beaucoup plus rapide que se connecter directement sur le site internet ChatGPT, etc. Et là, avec un simple clic, on pourra tout simplement soit prendre un screenshot, soit upload un fichier. Voilà, on pourra faire des choses très très rapidement. Avant-dernière démonstration très intéressante, on a un utilisateur qui va donc rechercher une simple image. Alors là, c'est tout simplement un jeu. Et à l'aide de l'application ChatGPT, on a tout simplement ChatGPT qui va coder cela en Python, d'une façon assez rapide. Bon, je pense que la vidéo est quand même un petit peu accélérée, mais tout ça pour dire qu'avec un simple screenshot, on pourra donc réaliser ensuite un jeu. Et comme GPT-4O a été amélioré sur sa faculté à générer du code et à le comprendre, on peut se douter qu'on pourra faire énormément de choses qu'on ne pouvait pas faire avant, ou du moins des choses mieux finies. Et pour ceux qui boursicotent un petit peu, regardez, vous pourrez analyser tout simplement des graphiques grâce à GPT-4O. Alors, c'est quelque chose qu'on faisait déjà avant, mais là, on peut se douter qu'il y aura une meilleure précision et une meilleure retranscription de l'image passée au texte. Parce que là, c'est clairement ce qu'on fait. On envoie globalement une image et ensuite, on veut un texte, même si on ajoute un prompt avec l'image. Mais globalement, passer d'une image à un texte sera beaucoup plus précis avec GPT-4O. Parce que c'est un modèle omnimodal qui va aussi bien comprendre l'image que le texte, que l'audio. Là où avant, on avait évidemment Dali, le visionneur d'images, mais en fait, c'était des technologies qui n'étaient pas toutes liées. Et là est la grande différence. Et si jamais cette différence entre GPT-4 et maintenant GPT-4O et son omnimodalité ne vous paraît pas très claire, je vous invite à aller voir sur la page de présentation de GPT-4O, on a beaucoup de tests différents qui ont été passés avec GPT-4. Regardez par exemple, ici, on a un utilisateur qui fait générer un robot. Et ensuite, avec le même robot, on a pu avoir différentes positions. Pourquoi ? Parce que le contexte est le même. Là où avant, c'était un peu compliqué. Si on disait par exemple à ChatGPT de générer ce robot et qu'ensuite on lui disait, eh bien, je veux que ce robot fasse du vélo. Avant, avec GPT-4, ce qu'il allait faire, ChatGPT, c'est qu'il allait reprendre la description avec la vision d'image de ce robot pour ensuite reprendre cette partie de prompt qui a été générée, donc une description de robot. Donc globalement, un robot avec une casquette bleue, etc., qui fait du vélo. Et du coup, on avait une nouvelle génération avec des éléments similaires mais qui n'étaient pas fondamentalement les mêmes. Parce que le contexte était plutôt transvasé, mais pas directement interne aux différentes fonctionnalités. Et pareil pour les polices de texte, là on peut voir qu'on fait des choses très intéressantes. Bref, c'est ici qu'il faut voir comment sera la différence avant et après. Par exemple, ici, on a un logo qui a été incrusté sur une image qu'on a nous-mêmes joint. Et ça, on ne pouvait pas le faire avant. En tout cas, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé les cas d'utilisation concrets de GPT-4.0. Et du coup, GPT-4.0 va être disponible pour tous. C'est pourquoi je décide de faire une promotion ce week-end. Une promotion qui s'arrêtera dimanche à 23h30. Et cette promotion, c'est tout simplement moins 50% sur mon programme ChatGPT 360. Mon programme concernant ChatGPT dans sa globalité. Pour passer dans le top 1 des utilisateurs. Ceux qui comprennent les avantages et les inconvénients de cet outil. Et qui savent exactement quand il faut utiliser l'IA et quand il ne faut pas utiliser l'IA. Je décrypte chacune des fonctionnalités. Je vous donne la meilleure structure de prompt à utiliser. Et je vous montre des techniques de prompting avancées pour pouvoir faire vos prompts au mieux. Et je vous donne mes meilleurs prompts sur chacune des fonctionnalités. A la fin de cette formation, vous pourrez générer des logos, générer des articles de blog. Et vous saurez exactement comment utiliser ChatGPT au quotidien pour devenir beaucoup plus productif. J'ai également lié quelques exemples. Mais surtout, j'ai rajouté une masterclass sur GPT-4.0. Tout ce qu'il faut savoir sur ce nouveau modèle. Cette vidéo dure 36 minutes et elle est réservée évidemment aux étudiants de la formation. Bref, tout se trouve en description. J'espère quand même que vous aurez aimé cette vidéo concernant les cas d'utilisation de GPT-4.0. N'hésitez pas à me dire vous, quelle utilisation vous en faites. On se retrouve à la prochaine. Une nouvelle vidéo, c'était Julien.